Je vais vous parler d'un immense essai historique que j'ai vraiment, je connaissais le personnage parce qu'il m'a toujours fasciné, ça s'appelle Schperr, l'architecte d'Hitler de Martin Kitschen, c'est aux éditions Perrin et ça c'est un, alors il y a quelques biographies comme ça dans l'année, alors Schperr c'est qui ? Schperr c'est d'abord un ambitieux, Schperr c'était une sorte de compagnon de route de Hitler, c'est-à-dire qu'il était architecte, Hitler était un architecte loupé, ils se sont rencontrés, il a réussi une carrière absolument fulgurante dans le royaume nazi, si on peut dire, et alors c'est surtout que c'était pour moi c'est la pire crapule de l'état nazi parce que c'était un des plus intelligents, c'est un des plus hypocrites, c'est un des plus roublards, c'est un des plus, c'est pour ainsi dire le seul qui à Nuremberg a sauvé sa tête, non seulement a sauvé sa tête mais en plus, mais en plus, après les quelques années de prison qu'il ait fait, il s'est retrouvé, il a écrit un livre, ses mémoires bourrées d'inexactitudes mais à l'époque les gens lui ont cru, ils lui ont presque pardonné, il a gagné beaucoup d'argent, il a eu des maîtresses et il est mort d'une crise cardiaque dans un super hôtel à Londres. Mais qui était, pour en revenir, qu'est-ce que Schperz ? Alors Schperz c'est l'hypocrisie totale parce que par exemple c'est lui que Hitler nomme pour à la fin de la guerre absolument augmenter la production allemande et il va y arriver, il va y arriver comment ? Déjà parce que c'est un organisateur mais surtout parce qu'il va employer tous les gens des camps de concentration, il va y avoir des milliers de morts qui, au travail pour faire les bombes, l'armement et tout ça, il va être heureux par rapport à Hitler parce que c'est vrai que sa production va augmenter mais à quel prix ? C'est un Asie, c'est un Asie de la première heure, c'est vraiment un ambitieux, c'est-à-dire qu'il réalise pour ainsi dire les grands monuments de Hitler, Nuremberg, c'est lui. Moi ce qui me fascine dans ce personnage, c'est ça, c'est l'intelligence au service de la barbarie et c'est en plus l'intelligence qui va malgré tout avoir des... enfin les vainqueurs vont se faire avoir par ce type quoi, c'est absolument fabuleux. Alors ce livre c'est aussi une plongée dans le nazisme, dans les relations que Hitler avait avec la culture, ce qu'il appelait la culture, avec l'art, avec l'architecture, avec... vous allez voir les conversations qu'ils avaient tous les deux, la mégalomanie de Hitler, la mégalomanie aussi de Schperz. Allez-y, c'est vraiment... ça se lit en plus très très bien, c'est pas une thèse universitaire, c'est Martin Kitchens, ça s'appelle Schperz, c'est chez Perrin et c'est un des événements de l'année.